Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va bricoler alors je vous mets un peu le contexte avec les copains on aime bien faire des jacuzzis où on met des palettes debout on met une bâche à l'intérieur on se pansepte le tour on fout de l'eau on chauffe et puis on s'amuse dans le jacuzzi à la base on faisait avec des lessiveuses en fait le principe c'est d'avoir une énorme marmite remplie d'eau le feu est en dessous on mettait une pompe dans le jacuzzi la pompe pompé l'eau du jacuzzi allait dans un tuyau d'arrosage qui était immergé dans l'eau bouillante et on ressortait le tuyau dans le jacuzzi ça faisait un circuit fermé et l'eau se chauffait dans l'eau bouillante de la lessiveuse avec cette lessive c'est bien sympa mais en fait ça demande déjà beaucoup de place beaucoup de bois et puis beaucoup de temps pour chauffer cette eau vu que c'est un tuyau d'arrosage qui est dans l'eau bouillante et puis que c'est le plastique qui doit se réchauffer puis après réchauffer l'eau je me suis dit que déjà en ayant un tube en cuivre ça va déjà aller beaucoup plus vite mais on avait encore ce problème avec la lessiveuse qui prenait mais beaucoup trop de place et je me suis dit je vais faire comme un grand tout seul je vais je vais me construire ma propre chauffe-eau donc pour ce premier épisode c'est juste un petit chauffe-eau qui n'est pas très fonctionnel mais ça peut éviter pas mal de conneries à pas mal de personnes s'ils ont envie de faire quelque chose je me suis dit si je mets le feu dans une bonbonne de gaz et que mon tuyau de cuivre avec l'eau qui circule est collé à la bonbonne de gaz l'eau va se chauffer au bout d'un moment puis en fait le baril de motorex il sert juste à faire étanche pour qu'il n'y ait pas le frais de l'extérieur qui vienne refroidir l'eau comme un gros nul que je suis je n'ai pas filmé le moment où j'ai sécurisé la bouteille de gaz il faut absolument dévisser à la main le robinet de la bouteille de gaz et la remplir à rabord d'eau on peut faire la même chose avec le baril motorex c'est obligatoire pour pouvoir meuler et puis pas qu'il y ait une explosion ce que je vois est plus compliqué dans ma réalisation c'était le connecteur entre le tuyau de cuivre et le tuyau d'arrosage et aussi d'enrouler le tuyau de cuivre autour de la bonbonne de gaz c'était l'étape la plus difficile alors j'ai demandé à mon copain sous phase du sanitaire qu'est ce qu'il me conseillait comme connecteur du coup j'ai utilisé des connecteurs serre-tôt sur sur le tuyau de cuivre et ensuite j'ai attaché le tuyau de cuivre sur la bonbonne de gaz et on a enroulé autour j'ai vu pas mal de techniques sur internet remplir de sel ou d'eau le tuyau de cuivre mais en faisant comme ça il s'est jamais plié il n'y a eu aucun souci c'est pas mal hein je mets tout ce bordel en place et on met le jacuzzi on met l'eau et heureusement qu'il y avait un pasteurisateur à côté pour chauffer l'eau autrement parce que juste cette technique ne fonctionne pas alors pourquoi elle fonctionne pas c'est parce que toute la chaleur qui est générée par le feu à l'intérieur de la bonbonne de gaz est évacuée par le haut du coup là on a toute la chaleur qui remonte au dessus du feu et qui va pas du tout sur le tuyau de cuivre si je devais faire mieux j'aurais dû mettre directement le tuyau de cuivre dans le feu puis là ça aurait pu un peu plus chauffer puis aussi le souci avec la bonbonne de gaz comme ça c'est qu'il n'y a pas d'air en dessous du coup le feu il crève assez vite alors je suis allé sur internet pour voir avec le matériel que j'avais maintenant s'il n'y avait pas moyen de faire un feu différemment ou d'utiliser vraiment dans cet esprit baril bonbonne de gaz et là j'ai rencontré le génie d'internet Barnabé Chaillot pendant le montage je vois que je n'ai pas beaucoup parlé de Barnabé je m'inspire beaucoup de lui sur ce que je suis en train de faire maintenant parce que c'est vraiment hyper intéressant ce qu'il fait il a aussi un site internet l'énergie autrement je vous conseille d'aller voir c'est la grande classe quoi du coup dans le prochain épisode vous pourrez voir il y a déjà eu des modifications sur le chauffe-eau actuellement et voir si j'arriverai à faire mon gros beauf au fond d'un jacuzzi en train de fumer un cigare et boire une bière du coup on se dit à la prochaine et tchoubaïbonne